Salut les amis, alors nous voici ce soir pour un labo du jeu vidéo sur le jeu TF Simulator, que j'ai découvert il y a pas longtemps sur Steam, et dont j'ai trouvé le principe sympa puisqu'on y incarne un cambrioleur, alors j'avais eu envie de vous le faire découvrir en même temps que ma première partie, tout simplement. Donc nous allons voir si on va se faire attraper tout de suite, ou si on va réussir à monter les échelons, vidéo, qui sait, on va peut-être se découvrir une seconde vocation, petit temps de chargement pour l'instant, ... Hey, c'est moi, Vinny. Pouvez-le-toi et écoute. Nous avons beaucoup de terrain à couvrir. qui est ici. On me dit, appuyez sur feu pour le prendre. Voilà. Les Lombardis ont payé votre bail. Ils sont des hommes généraux, mais ils sont tous sur réciprocité, si vous entendez ce que je veux dire. On va voir si vous êtes sur le travail. Pouvez-le-moi cette maison pour moi, la dernière. On va voir. On va voir. Donc là, le quick-slot, on va appuyer sur T. Ok, donc ça pourrait accéder rapidement aux objets. Je place le pied de biche dans le menu quick-slot. Donc I. Hop. Petite biche. Ouais, c'est bien mis dedans. Hop. Ok. Là, le pied de biche à la main. On me dit, tab, pour le quick-slot. Voilà. Casse la clôture. On va faire du bon ça. Non. Ça n'a pas commencé à alerter personne. D'introduire discrètement. C. On va appuyer sur la touche C. D'accord. On va appuyer sur la touche C. D'accord. Donc ça nous permet de nous accroupir. Et je suppose de faire moins de bruit du coup. S'il est où ? Au purin j'ai sinon. Bonjour madame. Il me voit pas. Voilà. Il doit par la fenêtre. Ouais, mais là c'est des fenêtres à barreaux. Donc je sais pas. Peut-être plus aller par là. Ouais. Lumière visibile. Quand tu t'introduis discrètement la nuit, évite les endroits bien éclairés, ta lampe torche te rend aussi facile à trouver. Logique. J'évite la lumière. On va se mettre bien à l'écart de la bouche. Je suis censé passer comment là ? Il ne va pas me voir ici ? Il me voit. Oui, Vinny. Hey, un peu d'eau a gardé un flasheur sur le terrain. Prends-le, mais ne laisse personne voir la lumière et la caméra. Je place la vitre avec les pieds de biche. Ça va faire du bruit de ouf ça. F pour allumer et éteindre la lampe torche. La lampe torche, t'es là, t'es là, Vinny. Je garde ça. Aïe, ça, je me doute que je fais plus vieux quand la lampe torche a la lune. Eh, bon travail. Time to redistribute un peu. Ça, c'est... Fouillon-fouillon, alors, je suppose. Le truc qu'utilise la lampe torche. Non, c'est E pour piquer. Hop, un cache. Un corps, ici. Un pot. Ça donne un petit point d'expérience. On va prendre... TIR. L'assiette, non, il n'en veut pas. Il peut fouiller, apparemment. Pas des casquettes. Un peu de cache, ici. Tire l'attention. Quand je l'ai éteint la lampe torche pour éviter d'attirer l'attention d'autres personnes. D'accord. La lampe torche. On va prendre... Ok, on va déjà éteindre ça. On va prendre le pied de B, je suppose. La lampe, là. Voilà, c'est ça. Non, éteint. Éteint, on a dit. Non. On va sortir par ici. Cache le pied de B, je sors parlait de ta voiture. Ok. On suppose que les triangles qui se baladent, ce sont des gens qui se baladent dans la rue. Ça va tourner le dos. On va fermer la porte. Quand même. Allez, il fait un peu de bruit. Alors, ma voiture, elle est par là. Alors, si je tiens à appuyer la touche, je fais moins de bruit. Ok. J'ai marre. J'ai tout l'endroit. D'accord. J'ai tout l'endroit. Donc, je suppose qu'il faut sortir de la zone où il y a les traits blancs, pas les délimitations blanches. C'est ça. Quand tu t'introduis discrètement, la nuit est vide, les endroits viennent éclairer, ta lampe d'orge te rende si bruit. Bon, ça, ça s'est plutôt bien passé. Bon, ça, ça s'est plutôt bien passé. Ah, ça dort bien. Je sais faire. Alors on touche eux, touche voir. Oh, elle a dit demain matin. Donc on va mettre, je ne sais pas, 7 heures. 7 heures. Oh, l'ordinateur. Gankster.com, c'est vachement discret comme nom de forum. D'accord, donc là on peut acheter des informations sur des lieux. Donc là, les martins, conseils de sécurité, des emplacements possibles de butin, des conseils de sécurité pour la maison, des conseils de sécurité pour la maison aussi. Bon, je retourne à ma voiture. Il y a une télé qui vaut un poquet de fric. D'accord. D'accord. Je vous le dis que j'ai dans la porte du tiroir. Il n'y a jamais personne à la maison. Ok. Ouais, ça doit encore être une maison tutoriel. D'accord. Bon bah allons au prêteur sur gage pour vendre ce qu'on a déjà eu tout à l'heure alors. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. 8$, 8$, 3$. On ne va pas être riche avec ça. D'accord, donc tu veux j'aille braquer la télé pour toi. Bah allons-y. Allons-y, allons-y. Entrez-nous. Alors, le 109. Il est par là. Oula. Il y a un parking pas très loin. Il faut aller se carrer là-haut. Hop. Ah non, le parking était pas loin. Le parking est ici. Voilà. Hop. On va se mettre ici. Donc sortons de la voiture. C'est pas comme ça, d'accord. Dors dans la voiture, espace. Toc. Donc le 109. On va ouvrir la porte quand même. C'est cette maison-ci. Et je suppose que donc les losanges bleus sont les informations que l'on a acheté. C'est la voiture en bois, abîmée, facile à casser à l'arrière. Double des clés de la porte. Il n'y a jamais personne à la maison. Et vieille télé qui vaut un paquet d'argent. Ah oui, on va voir. Effectivement, on va pouvoir passer ici. avec le pied de mes chats. Voilà. Faut rentrer. Ah! Ah, on va voir. On va voir. On va ouvrir. On va déjà s'occuper de ce vœu pour qu'on est là, on va prendre la télé aussi, je ne vais pas pouvoir faire les clés là, on va passer par devant, peut-être plus simple avec la télé, on va faire attention au badaud bien sûr, de l'argent, toujours bon à prendre le cash, ça s'accroupia, ouais, cash, regarde la télé, ok, je vais reprendre la télé après, j'ai déjà fouillé un petit peu, vraiment un petit voleur pour l'instant, on prend vraiment tous les petits trucs, télé, donc les clés, c'est pour cette porte là, apparemment il n'y a plus rien, donc on va prendre notre télé, enfin notre télé, notre nouvelle acquisition, je vais dire, gros objet, bon voilà, il y a un gros objet, télé imprimante, etc, mets-le dans le coffre de ta voiture, héros jusqu'à chez toi, d'accord, je l'ai un peu jeté là, la porte elle est là, sur aller par là, je vais plus repasser par l'arrière, je vais plus repasser par devant, soit des plus discrets, on se déplace plus lentement aussi apparemment, puisqu'on a un objet encombrant, il y avait un parking juste là, j'aurais peut-être dû me carrer sur ce parking là, finalement, c'est pas grave, ça aurait été plus discret, j'aurais juste eu à couper par les petits bois là, alors que là, si on le demande, comme ça, il va falloir que je fasse gaffe au pro mineur, C'est parti. Je ne suis pas alerté, mais non, je ne suis rien d'où chuché, je me promène avec ma télé. J'emmène au réparateur, monsieur, ma télé. Elle est en panne. On n'a plus le droit d'aller faire dépanner sa télé maintenant. J'ai ouvert le coffre. Donc, je suppose que maintenant, il faut sortir de la zone... Oups, pardon, le panneau. On va tourner là. Aïe ! Le coût de réparation, un dollar. Oui, d'accord. J'abîme la voiture. Alors, pas maison, puisqu'il a dit qu'il ne voulait pas je la mette au prêteur sur plage. J'irais mettre le reste après avoir fait la télé. J'oublie pas d'utiliser les points de compétences non utilisés dans l'anglais compétences. D'accord, parce qu'on a des points de compétences. Oh, il remarque, ça semble logique. On a de l'expérience. Combrigolage S. Ouais, mais il n'y avait personne dans la maison en même temps. Niveau supérieur. Alors, dans l'électronique, je suppose. Ouais, c'est ça, 60 dollars. Hé, bon travail. Maintenant, clique sur le tabac de rentrer. Maintenant, clique sur l'anglais Combrigol for you. Très discret aussi comme nom de site. Maintenant, ici, vous pouvez trouver un petit extra travail. Je mets un en là, juste pour vous. Le seul avec les cuisées. De la vaisselle. T'es sérieux, tu veux que je vole de la vaisselle? Ok, maintenant, drivez-vous à 110 et brûlez des cuisées. Ah non, que je la casse. D'accord. J'ai 50 dollars pour casser de la vaisselle. Oui. Ma foi. J'ai déjà eu le prêteur sur le gage. Pour ce que j'ai. Bon, ça ne va pas me filer grand chose encore. Mais c'est toujours mieux que rien. Ah non, il avait dit les points de compétences aussi. Ça doit sûrement être dans le menu. Oui, c'est ça. Donc là, je peux débloquer. Voilà, ceci. Et crochetage niveau 1. Permet d'ouvrir des serrures simples avec un crochet. Remarque. D'accord, donc là, ça enregistre toutes les infos. Et les boulots qu'on a à faire. Donc casser la vaisselle. Je vais juste aller voir comment on a monté de niveau s'il y a des trucs à acheter. Du coup, est-ce qu'on a dû acheter le piet de biche ? Je me demande s'il ne faut pas acheter les crochets de crochetage. Pardon. Ici. C'est 20 dollars le crochet. C'est 138 dollars. On a acheté... Est-ce que ça casse ou est-ce que ça casse pas ? Je vais en acheter un déjà. On verra bien. Voilà. On va aller casser la vaisselle. Et on verra ça après. On va déjà aller au prêteur sur gage. Alors, prêteur sur gage. C'est un peu de monnaie quand même. Merci monsieur. D'accord, donc les gros objets sera là. Ok. On va aller à 110. Il a dit le monsieur. Après tout, 50 dollars pour casser de la vaisselle. Donc là, 110 qui est là-bas. Et donc... On est très bien à ce parking-là. Ça fait un petit peu plus loin. Mais au moins... On s'est juste cassé de la vaisselle. Ça pourrait être plus discret de revenir tranquillement. Parce que logique, on n'aura rien de gros dans les bras. Au moins que je tombe sur une télé ou un truc comme ça. On verra bien. On ne peut pas très très loin non plus. Par ici. Un peu plus loin que l'autre parking. Mais c'est plus discret si je passe par le bois et que je remonte. à mon avis. Ah, j'aurais dû regarder s'il y avait des informations à vendre sur la maison. Ça aurait pu être pratique. On va faire que je rentre. Qu'est-ce que c'est de la vaisselle ? Déjà que j'arrive à rentrer dans la propriété sans me faire voir. Ça va déjà bien. On va pas par derrière. Alors, le portail principal s'est peut-être un peu posé. Mais j'ai l'impression. Pas trop de choix de toute façon. On va rentrer dans le temps qu'il n'y a personne. Porte. On a sa copière, bien sûr. Il y a l'air d'y avoir quelqu'un. Pas non plus. On va prendre notre pied de piche. De toute façon, pour l'instant, d'Axa. On va rentrer pour une fois par la salle de bain, décidément. On va rentrer. P'âche. P'âche. On va rentrer. Ah il n'y a rien Décidément On va tomber en voleur de vaisselle C'est celle-ci qu'il faut casser Casse la vaisselle On va prendre pied de biche C'était ça On doit parler du crochet Je pense On a fait la mission Voir s'il y a des trucs à rafler Là il n'y a rien Le cuisinière ça ferait un petit peu lourd Peut-être Ça ferait pas très discret On a déjà eu du mal à croire que j'allais faire réparer ma télé de ta l'heure On va voir si on plus acheter avec une cuisinière dans les bras Là il n'y a rien Il serait excellent sur ce genre de jeu Et que On est comme là Enfin comme là Parce que je vous parle On est un micro Et que Et que Maintenant j'ai pas fait la serrure d'entraînement encore Pas trop tard D'accord Et que Bah je l'ai cassé Bah je l'ai cassé Donc ça répond à ma question de tout à l'heure On peut le casser Pour sortir Donc je dirais qu'on soit au micro Et qu'en fait si on fait trop de bruit au micro Ça alerterait Le voisinage Et tout autour Alors un système comme ça je pense Ça pourrait être sympa Sur ce genre de jeu Même sur d'autres jeux Le genre des jeux d'infiltration Et tout Mettre une petite détection de son réel Via le microphone Ou à ce genre de choses Ça pourrait être une bonne idée Alors ici Il y a personne devant On ferme la porte Et on va retourner à la voiture Et qui sait Peut-être qu'un jour un éditeur y pensera Et bah il y a toujours quelqu'un qui se balade autour de ma voiture Là pourtant rien de particulier C'est une vieille voiture Toute moche Sans rien de particulier Peut-être qu'ils aiment ça Je sais pas Je vais passer à la musique tout de suite Tiens Comme ça au moins ça sera fait Ah oh D'accord D'accord Bienvenue Bonjour Monsieur Toujours mes petites vieilleries Un jour je vous apporterai mieux Je vous promets Je vous apporterai des trucs plus intéressants On ouvre la porte Sinon ça va pas aller Pour rentrer dans la voiture Porte fermée Voilà Voilà Et là On va rentrer à la maison Donc là c'est ça On a Donc la serrure d'entraînement ici C'était bien ça C'est bien pour le crochetage Et du coup Voilà Enfin je rachète des crochets C'est moi qui m'en prête Non On va aller racheter des crochets Maintenant qu'on sait que ça casse On va peut-être en prévoir plusieurs Alors Des crochets simples C'est 20 On a 237 Bon je pense qu'on va en prendre 5 Pour commencer 3,6 Ça va prendre un paire Euh un paire Pardon Alors Cette serrure d'entraînement Voyons voir Donc ça nous dit Tu dois trouver le bon angle Avec la pince à cheveux Puis faire tourner la serrure Plus la pince est proche de l'angle qui convient Plus la serrure tournera D'accord Je fais tourner avec le B Tu as fait un bon travail sur cette vieille TV dans l'hôpée Pour un vrai travail Pour un vrai travail Tu dois s'occuper le joint Vas-y à 1h11 À 7h00 Et regarde 1h11 D'accord Alors Si tu es assez prêt Tu peux marquer un habitant pour découvrir ses habitudes Bouton central de la souris par défaut D'accord Donc on peut même trouver les routines des habitants Donc à quelle heure ils vont coucher A quelle heure ils vont travailler Etc etc Pour savoir Quel est le meilleur plan d'action pour pouvoir les piller Ça se rapproche assez de la réalité cette simulation Finalement Remarquez C'est le but d'une simulation Mais C'est pas trop mal fait Alors Est-ce qu'il y a des infos ? Ah bah Taille de sécurité pour la 111 Je prends Je prends Je prends Je prends S'il y a des petites missions pour la 111 Non il y en a pas On va aller observer tout ça alors On va donc voir cette maison 111 Espérons qu'il y a autre chose que de la petite vaisselle à voler cette fois-ci Parce qu'à force le prêteur surplage il va m'aider Pour un débutant Bah ce qu'on est en soi Mais bon Si on peut lui ramener des trucs plus intéressants Ca serait cool aussi Alors La 111 Elle est là-bas On va peut-être essayer de prendre le parking plus près quand même cette fois-ci Vu que là on ne sait pas ce qui nous y attend Parce que si on doit observer A mon avis C'est qu'il va y avoir du monde Donc si on peut avoir une échappatoire assez rapide Je pense que ça peut être cool aussi Donc on va aller se garer là-bas Voilà Et du coup Wow J'en ai fait du bruit Doucement La 111 C'est à Follange quand même Je vous le disais Je suis à peine sorti de la voiture Il y a déjà quelqu'un qui vient la voir Classe à 11 Vers 7h Ah Et quelle heure Est-ce qu'on va arriver ? Il est 1h28 Ouais Peut-être un petit peu tôt Dormir dans la voiture J'ai vu que tout à l'heure il y avait l'option Voilà Dormir dans ta voiture Voilà Jusqu'à 7h En 7h Dormir dans ta voiture Jusqu'à 7h Il faut que je monte là-dessus apparemment Effectivement il n'y a qu'un marque Dormir dans ta voiture Il y a une boîte là-dessus Attends pour qu'ils laissent Et m'envoie cette boîte D'accord Tu me fais casser de la vaisselle Tu vas ramener des cartons Euh ouais Ca on avait vu Du coup Jolarentine c'est quoi ? J'imagine que rouge ils sont là Et bleu ils ne sont pas là Puisque là Il me dit rouge au salon Et j'ai quelqu'un au salon C'est précisément quelque part C'est le 111 qu'on est C'est ici Cartons important à l'intérieur D'accord Donc on nous dit Qu'il n'est plus à la maison A partir de 9h Sauf qu'il y a une deuxième personne Et on ne sait pas Jusqu'à quand elle n'est pas là On se nous fait 3h 9-10-11 Pour prendre le carton Et séparer Donc comme on dit On ne va pas avoir le temps De faire grand chose de plus Dans la maison Il est là encore combien de temps ? Là il est là encore 2h Jusqu'à 8h Je me suis dit D'aller faire passer le temps En dormant dans la voiture Et ne pas attendre pour rien Et de revenir genre Je vais y aller 8h30 Si on peut Ah J'essaie un peu avant qu'il parte Histoire de ne pas perdre trop de temps Non plus Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps Mais est-ce qu'on peut ? Non je peux jusqu'à 8h Je peux jusqu'à 8h Ah mais non Il vaut mieux attendre alors Je dis qu'il partait à quelle heure ? Qu'il partait 9h Ouais On va attendre Donc on a l'air de passer assez vite On ne va pas prendre de risques On peut perdre du temps Parce que si Je dors trop longtemps Et que je perds Un peu de temps A être à l'intérieur Et que la 2ème personne revient A ce moment là Je ne suis pas sûr Qu'elle l'apprécie de me voir A l'intérieur de leur maison Oui Il part dans 10 minutes J'ai bien fait Voilà On va le laisser partir Hop On y va tout de suite Voilà Laissé ouvert Au moins On pourra partir plus vite Donc c'est pas la télé qu'il nous faut On va faire un coût On va faire un coût vite fait Des billets Et dès qu'il y avait un carton Un carton On va encore un peu de temps On va essayer de prendre des trucs vite fait Pas trop traîner On va le laisser On va essayer de prendre la télé On va essayer de prendre la télé ça au moins on aura quelque chose de plus consistant à donner aux prêteurs sur plage pour une fois il est 10h25 juste par curiosité on va voir d'autres personnes qu'elles faisaient après voir si elles rentraient si on a bien fait de jouer de la sécurité on va se nous faire attendre une heure ah non il est 10h42 on va se savoir si on a bien fait par contre si je resterai qu'elle appelle la police la voiture est pas loin à la rigueur ça peut être chaud pas elle il est 11h toujours personne on aurait bien on aurait eu un peu plus de temps si on avait voulu dommage là c'est un peu trop risqué d'y retourner tant pis on va partir pour madame mais effectivement ça peut être intéressant de faire les routines comme ça avant comme ça on voit le temps exactement que l'on a pour pour faire une maison ou pas ça évite de se faire coincer bêtement ça c'est un rocher voilà il voulait le carton on va ajuster au préter sur plage pour vendre le reste en plus on a une télé donc il va être content on a pas une compétence je sais on a fait un B ça peut être qu'on a pas volé grand chose à mon avis la télé on va prendre le coffre après hop on va placer bon bravo j'ai oublié la télé bonjour monsieur j'ai un peu plaisir intéressant aujourd'hui non ça va pas ça ah voilà donc la télé 40$ c'est un peu plus intéressant effectivement le carton louche non je vais pas le vendre puisque c'était une commande spéciale et 8€ sur ça d'accord hop au revoir monsieur on va faire le coffre le coffre de la voiture sans moins de bruit ça aurait été bien hop et on rentre à la maison à la maison on va voir ce qu'il voulait dans son carton alors envoie le carton via Black Bay ok ok alors Black Bay ça peut être quoi ouais à 100$ pour le carton je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais apparemment ça valait cher les Lombardis pensent que leurs amis en Greenview ont besoin de une nouvelle fenêtre mais ils pensent que l'autre qu'ils ont c'est bien vas-y le prouver n'y a pas de problème On l'a pas faite, on va lancer à la 101 qu'on va faire, ça on fera plus tard On va faire une sauvegarde, les compétences c'est vrai on a gagné les compétences donc je peux Crochetage niveau 2, permet d'ouvrir des serrures normales avec un crochet donc cette fois ci c'est qu'un crochet classique d'accord Cassez la vitre pour 100$ Il n'y a pas encore l'entraînement, ok, écoutez les amis je vais vous laisser là pour cette petite découverte d'un jeu ma foi original et fort sympathique, ce qui me fait dire que je ferai peut-être un let's play un peu plus tard quand les deux en cours seront finis ou que l'un des deux sera fini, je pense que ça peut être intéressant de voir la suite de ce jeu qui change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude sur ce je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous verrez la vidéo et je vous dis à bientôt et salut bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz